Bon, alors je vous fais un bonhomme de dos, hein, voilà, comme ça, bien stable. Et puis, jeudi, on monte dans le sacrum et on continue vers le haut, quoi. Donc là, on ne va pas mettre l'entier du bonhomme, on va essayer de faire ça grand. Et on va glisser les... Le problème, c'est de glisser les jumeaux et que ce soit bien clair. Alors, je vous ai traité les ischios jambiers, je vous ai traité les jumeaux, je pense que tout ça, je l'ai fait sérieusement. Ce qu'il faut, c'est que je glisse, vous voyez, ces choses-là à l'intérieur de ça. Vous voyez, n'est-ce pas, les ischios jambiers passent de part et d'autre du tibia et du péronné et les jumeaux glissent à l'intérieur. Et il y a un... Je suis malheureux, je n'ai pas mis le dessin de Michel-Ange aujourd'hui, le petit dessin extraordinaire, mais je vous le mettrai jeudi. Qui résume très bien ces choses. Je crois que je n'ai pas de crayon, mais j'essaierai d'y penser. Allez. Un bon bassin de mâles. J'en ai apporté un là, qui sert pour les tépines. Je m'en suis servi moi-même, jeune homme. Il doit dater du 19e siècle à peu près. Il est monté, il est tellement monté, serré que c'est presque mal monté. Mais c'est pas mal, le sacrum flotte un peu. On ne peut pas le rentrer bien. Donc ça, c'est vraiment un bassin de mâles. Vous voyez, il y a même un bout de coccyx, ce qui est assez rare. Vous voyez que la malheureuse tête du bébé là-dedans, elle souffrirait, elle martyre. C'est vraiment le vieux mâle, avec des fémurs très puissants, des ailes très dessinées, pas très grands. Mais vous voyez comme ça rentre là. Ça, c'est très, très viril. Je ne sais pas si vous avez vu, dans le bas du dos, des vrais mecs. Il y a des angles comme ça, très marqués chez la femme. Ça fait ça. Il y a du gras autour. On en reparlera. Voilà. Donc ça, moi, je vais le forcer un peu en hauteur parce que ça m'amuse. Et on y va. Donc, un membre portant. Je vais faire ça très simple. Très simple. Voilà, comme ça. D'accord ? Donc celui-là portant, bien glisser les muscles entre. Et voilà. Un bassin bien haut, un don qui choque. Allez hop, ça crome. L-Iliac, deux tiers. Et on va descendre ça. Là, le pubis sera là. Et on va descendre là, jusqu'en bas. Voilà. Portant. C'est peut-être un peu petit, ça, donc. Donc, pas trop de cambrure. Il ne cambre pas beaucoup, mon personnage. Voilà son sacrum. Voilà son rachis, lombaire, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, ici, la tuberosité iliaque postérieure. Voilà son coccyx. Voulez-vous que je vous montre ? Voilà. Chez lui, c'est énorme, n'est-ce pas ? Énorme. Vous voyez, c'est gros comme un... Plus gros qu'un pouce. Il avait donc, ici, là, deux grosses masses osseuses. Sa musculature était... Il était très âgé. Il a des exhaustoses partout. C'est-à-dire que l'os, là où il a eu des chocs, vous voyez, à chaque fois, l'os, qui s'est un petit peu cassé, mais c'est une fracture minuscule, s'est ressoudé, n'est-ce pas ? En faisant des bosses, des reflets, des revers de forme, etc. Vous voyez, même là, ça rentre. Là, il y a une grande épine qui s'appelle l'épine sciatique qui passe à proximité du nerf sciatique. Que voulais-je vous montrer ? Oui, les tuberosités iliaques sont énormes, les angles rentrants. Donc, voilà les tuberosités iliaques telles que je vous les propose. N'est-ce pas ? Et ici, là, c'est pas facile à rentrer dans ce début, mais c'est pas mal. Voilà l'angle rentrant, là. C'est-à-dire, ce qu'on détecte bien chez les hommes avec leur bassin très, très haut. Alors ici, la cavité côtyloïde. Si vous voulez, l'épine sciatique, le trou obturateur, l'ischion. C'est pas mal. Voilà. Ça, c'est la symphyse pubienne en avant. Vous avez peut-être besoin que je vous mette un coup de fusain pour creuser la forme. Puis, vous avez peut-être besoin que je vous mette le bassin. Ça, ça doit être trop petit. Voilà, l'ischion ici. C'est trop, je crois. Voilà. Donc, on va creuser la forme pour avoir l'anneau pelvien. Voilà. L'épine sciatique est ici. Symphyse pubienne en avant. Et voilà. Voilà donc votre... Est-ce qu'il va, là ? Est-ce que vous le voyez ? Votre bassin de deux tiers d'eau. Bassin de mâle. Poussez la valise, s'il vous plaît. Voilà, ça marche. Donc, partons de là. Je vais vous le montrer, si vous voulez, mon bassin. Partons. Alors, tubérosité iliaque, ça va ? Tenez, monsieur, avec le foulard. Vous voulez bien venir là, s'il vous plaît ? Oui, oui. Voilà. Deux bouts de dos. Merci. Alors, les tubérosités iliaques sont là. N'est-ce pas ? Je les touche là. Et son angle rentrant est ici. Vous voyez ? Si j'appuie, si je me permets, j'espère qu'il m'autorise. Si j'appuie là, j'ai sa crête iliaque. Vous voyez ? Ici. Vous permettez, monsieur ? Oui. Voilà, ça, c'est son ischion. D'accord ? Donc, l'ischion est là, la crête iliaque est là. Vous voyez la hauteur du bassin. Ça dépend simplement... Ne partez pas. Ça dépend simplement de la taille du personnage. Donc, ce point-là, vous voyez, je le repère ici. C'est d'ailleurs là qu'il est. L'angle rentrant qui est ici est là. Le haut de la crête iliaque est là. Vous me suivez ? Mais alors, vous voyez, les gens ont tendance à mettre le bassin là. Un peu slip. Ce qui est complètement aberrant, parce que vous voyez où est son ischion. N'est-ce pas ? Ici. D'accord ? Raison pour laquelle vous vous retrouvez plus haut. Merci beaucoup, monsieur. Le bassin n'est pas là. En gros, il est là. Pour la bonne raison que le sexe est là. Alors, les bébés dans les bassins féminins sortent par là. N'est-ce pas ? Et dans le bassin masculin, le sexe pend là. Et vous ne pouvez absolument pas faire passer un bébé là-dedans. D'accord ? Vous voyez d'ailleurs, c'est même un cœur extrêmement fermé cette fois-ci. Ce n'est plus du tout le cercle que je vous ai montré au début de l'année. Question. Non ? Alors, on descend le fémur. Je pense que vous n'avez plus de problème. Du moins, je le souhaite. Mais pas schlac. Vous êtes d'accord ou pas ? On rentre ça. Est-ce que j'ai une aile iliaque contenable ? Oui, c'est très bien. Donc, voilà l'aile iliaque. Vous me suivez ? Tuberosité iliaque. Beaucoup moins viril, celui-là. Angle rentrant très doux. Est-ce que c'est un homme ou une femme ? Avec une seule aile, c'est difficile à dire. C'est plutôt un homme. Alors, donc, l'angle rentrant très doux. Ça pourrait être une femme. Ça, c'est un tubercule de moyen fessier, l'épine en avant. Donc, vous voyez, vous prenez votre fémur et hop, vous le rentrez là-dedans. Ça va. Et vous descendez la diaphyse. Donc, là-dedans, vous auriez la tête qui pénètrerait. Vous descendez le col. Et selon le grand chême que nous avons fait, n'est-ce pas ? Nous descendons. Alors, je dessine un type qui pourrait courir sur des grandes distances assez vite, n'est-ce pas ? Pas du tout un costaud. On appelle ça l'inclinaison et la déclinaison. Ça, c'est un fémur de type qui pourrait courir un 100 mètres avec une grande puissance et une grande vitesse. Il y a très peu d'angles ici entre la diaphyse et le col, n'est-ce pas ? Voilà. Ça, c'est l'angle d'inclinaison, n'est-ce pas ? Et ça, c'est l'angle de déclinaison. Bon, pour vous, ce n'est pas très important. C'est-à-dire la ligne des deux, pour Valérie, si elle le veut, la ligne des deux condyles avec la ligne du col, n'est-ce pas ? C'est une façon de voir la situation du col dans l'espace. Donc, là, si vous voulez, j'exagère un peu, mais moi, j'aime ça. Donc, je veux vous faire un longilingue d'onquichotesque, n'est-ce pas ? Voilà. Jeudi, je vous ferai des diapos qui seront très, très axés sur les caractères morphologiques, la variété des constitutions physiques, etc. Donc, ici, j'ai les deux condyles. Est-ce que c'est en proportion ? C'est assez facile de le constater. On prend la hauteur du bassin et on regarde si on l'a deux fois. Ça manque un peu. C'est un petit peu court. Je ne m'en rends pas compte en ayant le nez sur le tableau noir, mais vous, vous vous en rendez peut-être compte. Donc, je descends mes condyles qui sont moins bien dessinés que la première fois. C'est normal. Vous êtes gentils, vous motivez ces vêtements-là parce que j'ai besoin de mon espace vital. Je suis désolé. Voilà. Donc, les condyles sont à leur place. Merci. Voilà, vos courses. Très bien. Oui, non, ce n'est pas le dîner, ça. Alors. Donc, ici, il y a tout de même une chose plastiquement qu'il faut faire, c'est le raccord, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que c'est très beau en bas, la façon dont ça s'étale, n'est-ce pas ? Donc, ça manque terriblement dans mon dessin. Donc, on descend ici, comme ceci, et on raccorde avec une tuberosité. C'est le condyle qui est arrondi vers vous avec sa courbure spiralée orientée vers vous, n'est-ce pas ? Et puis, voilà le haut du tibia, avec un petit vide, évidemment, un petit vide entre le tibia et le fémur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette histoire de condyle ? Faut-il que pour un ou deux d'entre vous, je répète ce que c'est qu'une courbure spiralée ? Parce que ce sera fini, je n'en parlerai plus jamais de ma vie. Ça marche ? Ici, il y a donc des condyle. On va aborder un tout petit peu le bras, ce sera pas mal. Vous voyez, avec votre bras, c'est très, très clair, votre bras et votre avant-bras. Vous pouvez faire ça, n'est-ce pas ? Donc, il y a une poulie, on est d'accord ? Faites-moi un sourire, monsieur, en marron, s'il vous plaît. Vous me faites une tête épouvantable. Et ça fait un peu peur. Je me dis, ça ne marche pas du tout. Ça n'a rien d'épouvantable, ce que j'explique là, n'est-ce pas ? Alors, vous voyez flexion-extension. Donc, vous vous dites, il y a une bobine en bas, une poulie, une troclée. D'accord ? Et puis, quand vous voyez ça, vous voyez, alors que le premier élément ne bouge pas. Quand vous voyez ça, vous vous dites, il faut une tête arrondie pour que ça tourne. Une tête arrondie comme ça, une tête arrondie comme ça, une tête arrondie comme ça, n'est-ce pas ? Hop ! Donc, vous voyez, en bas, c'est assez simple. Je ne sais pas si vous le voyez de là où vous êtes. Il y a une poulie, schlac, schlac. Et là, une petite sphère. Et hop, pardon, hop, hop, hop. C'est le seul que j'ai. Oui. Donc, les deux sont posés l'un à côté de l'autre. Si on tenait de bouse sur les mains, il est évident que je commencerais par expliquer ça. Parce que c'est très, très simple. En bas du fémur, c'est beaucoup plus compliqué. N'est-ce pas ? Parce que, en fait, les deux mouvements sont très, très associés. Flexion et extension. Il y a donc une poulie, n'est-ce pas ? Et puis là, il y a une petite rotation. Et il fallait que les deux se combinent l'un à l'autre et qu'on puisse faire des gestes en continu. Donc, il fallait absolument associer la boule, les boules en l'occurrence, avec la poulie. Je me fais comprendre. Pour les associer, le créateur a utilisé une forme géométrique qui est celle de la coquille du Bernard l'hermite, de la plupart des coquillages, n'est-ce pas ? Du développement de la vrille de courge, dans les... Je ne sais pas, il y a des tas de plantes qui poussent comme ça, hélicoïdalement, n'est-ce pas ? C'est la courbure spiralée. C'est-à-dire que là, il a donc placé une spirale. Donc, quand vous êtes en avant, vous vous retrouvez avec une troclée, dont j'ai dit plus d'une fois que la lèvre externe est plus saillante que la lèvre interne. Donc, ça donne un certain caractère au dessin. Si on est debout, vous vous souvenez-vous, la rotule est repoussée en dedans, n'est-ce pas ? Ici, elle est repoussée en dedans. Voilà. Quand on est fléchi, comme ceci, la rotule est repoussée en dehors, pour la bonne raison que c'est le condyle qui prédomine. Donc, il y a bien une troclée et deux condyles. Il y a bien une troclée, là on voit encore mieux, n'est-ce pas ? Et deux condyles. Et l'ensemble est associé en une seule forme, à l'inverse de ce qui se passe au coude. Donc, autant en avant, c'est tout bête, vous voyez la troclée avec son asymétrie, autant en arrière, il faut que vous sentiez les condyles dans votre dessin, n'est-ce pas ? Et autant dans les vues latérales, il faut la courbure spiralée qui permette de passer de la troclée au condyle. Ça marche ou pas ? Question ? Non ? C'est bon. Alors voilà. Donc, ce n'est pas très expressif, n'est-ce pas ? Mais graphiquement, il faut faire une espèce de fausse perspective. Donc, n'est-ce pas ? Et bien avoir, sous votre regard, ces deux convexités des deux condyles en arrière. En dessous. En dessous, eh bien, vous avez... Est-ce bon, ça ? En dessous, ça c'est interne. Ça c'est interne. C'est bon. Mais c'est de l'autre côté. Mais ce n'est pas grave. En dessous des deux condyles, vous avez, je vous l'ai montré dans des diapos, vous avez les ménisques qui viennent, comme deux croissants cartilagineux, se placer sur des surfaces osseuses qui ont la même forme que celles des ménisques, n'est-ce pas ? C'est simplement un prolongement cartilagineux de la forme osseuse. Donc, quand les ménisques, là aussi on peut résumer tout ce qu'on a dit, quand les ménisques sont abîmés, ont été tiraillés par des coups, des chocs, des rotations de pieds recevant des coups de pied, le football, n'est-ce pas ? Il vaut mieux retirer ces cartilages accidentés sur lesquels les condyles souffrent en flexion et extension, est-ce que je me fais comprendre ? Et qui sont abîmés par le cartilage, parce que tout cartilage, je vais trop vite, tout cartilage abîmé, on pourrait presque dire fracturé, n'est-ce pas ? Bien que ce ne soit pas de la matière osseuse, il y a des petites inclusions de matière extrêmement dures, donc vous comprenez, voilà la raison pour laquelle, ça vous surprend, n'est-ce pas ? Mais il vaut mieux retirer les ménisques et poser directement l'os sur l'os, il y a le périoste quand c'est vivant, la nacre, si vous voulez, pour protéger, d'accord ? Et là, vous pouvez avoir une rotation, n'est-ce pas ? Ménisque ou pas ménisque, évidemment, il vaut mieux garder les ménisques. Donc, quand vous êtes en vue de dos, vous descendez le soutien, le chapiteau, si vous voulez, en laissant un espace, pas trop épais, pas trop, comme le remarquait si bien Tarek, je crois, l'autre jour, n'est-ce pas ? C'est vraiment en flexion, quand on est comme ceci, qu'il y a un grand espace entre le fémur et le tibia, parce que là, ça ne pèse pas, il n'y a presque rien qui pèse sur le tibia, tandis que là, il y a 60 kilos, en ce qui me concerne, qui pèsent sur mes deux tibias, n'est-ce pas ? Ici, il n'y a plus que le bout d'os qui est au-dessus. Donc, question, là-dessus, Jean-Marc. Est-ce que la conséquence de la conformation des os du genou, c'est que si la jambe est fléchie, la possibilité de mouvement latéral du pied est plus grande que quand la jambe est droite ? Absolument. Mais ça, c'est pour une histoire de ligament dont je peux reparler, n'est-ce pas ? Quand vous êtes comme ceci, vous pouvez tourner le pied dans tous les sens, en maintenant la cuisse immobilisée. Parce qu'à ce moment-là, les ligaments latéraux internes et latéraux externes, c'est très rare de pouvoir palper un ligament, mais on le peut. Même chez moi, où il y a un peu de gras ici, on suit l'interligne articulaire. Vous voyez, là, je peux très bien vous donner le condyle. Voilà la diaphyse fémorale, la rotule est là, vous me suivez. Et là, il y a le chapiteau tibial. D'accord ? Donc, mes ménisques, vous suivez, n'est-ce pas ? Oh, vous voulez peut-être de la couleur. Donc, je vais les faire en bleu. Mes ménisques sont là. Voilà. Et alors donc, vous voyez, ça pivote en dessous des ménisques. Ça marche ? Bon. Et ils aident évidemment dans la flexion et extension. Que voulais-je vous dire de ta question ? Ah oui. Voilà. Alors, si je prends le doigt ici, si j'étais, mettons, chirurgien, kinésithérapeute, etc., etc. Je prends, je glisse la longue dans l'interligne. Et puis, tout d'un coup, je sens que je ne sens rien, si vous voulez. Et là, il y a le ligament qui passe comme ça, le latéral interne, ici. Et là, vous voyez, il fait un petit arc de cercle. Il vient ici. Il fait un petit arc de cercle. Il est au repos. Donc, vous comprenez bien que je peux le tendre, n'est-ce pas ? Et tourner le pied énormément. Et si je suis une danseuse classique, ce qui à Dieu nous plaise, je pourrais aller beaucoup plus loin par une éducation du ligament qui aurait été étirée tous les matins, tous les soirs, pendant six heures par jour. Quand je suis debout, ça ne marche pas très bien, mon affaire, mais que voulez-vous, je suis vivant, n'est-ce pas ? Le ligament, par contre, ah si, c'est pas mal, le même ligament est étiré en permanence. C'est-à-dire qu'il est étiré là et le mouvement ne peut pas aller plus loin, vous me suivez. Quand je suis debout, les ligaments qui sont latéro-interne, latéro-externe, n'est-ce pas ? Là, je vais vite parce que c'est plus compliqué, sont étirés en permanence. Ils sont tendus en permanence. Donc, la rotation du pied, vous ne la faites qu'à la hanche. C'est clair ? Donc, quand ça se dessine, ça, évidemment. Donc, quand c'est l'aplomb, voilà un pied qui tourne, non, c'est l'ensemble du membre inférieur qui tourne par rapport à la hanche. C'est pour ça qu'on place, comme je l'ai fait, le bassin, on descend l'aplomb, n'est-ce pas ? Et il n'est pas question de faire une rotation entre le fémur et le tibia, ce serait pathologique, d'accord ? D'ailleurs, dès qu'on a des rotations en étant debout, on est pris de panique, n'est-ce pas ? C'est le cas des femmes, par exemple, les danseuses classiques ou pas classiques, qui atteignent la trentaine, qui ont eu une grossesse. La grossesse, je ne sais pas si vous le savez, comme le... c'est très... Il ne faudrait pas que je me retarde. C'est très intéressant, on a découvert il n'y a pas très longtemps que dans le cycle menstruel, n'est-ce pas ? Eh bien, la période qui a complètement disparu de vos esprits avec la pilule, mais imaginez ma mère ou votre grand-mère. Eh bien, elle évitait parfois d'avoir autant d'enfants que le destin aurait pu lui en donner. Donc, elles avaient des techniques qui nous paraissent préhistoriques, mais qui sont intéressantes. Une s'appelait Ogino, je crois. Elle se mettait un thermomètre tous les jours, une petite feuille de papier quadrillé sur laquelle elle portait les jours en ordonnée, en abscisse les températures, si vous voulez, et tous les jours, elle marquait sa température. Si tout se passait bien, il y avait un moment, n'est-ce pas, où la température montait, et c'était la période de fécondité. Le drame, c'est quand il y en avait deux, une fixe et une variable. Alors là, c'était la catastrophe, et c'est malheureux, de se retrouver souvent enceinte. Donc, cette période de fécondité, n'est-ce pas, qui est aux alentours, ça varie, mais aux quatorzièmes, à peu près au mi-parcours du cycle, n'est-ce pas. Eh bien, à ce moment-là, les ligaments du poignet, des hanches, etc., font un tout petit peu, comment dirais-je, s'allongent quelque peu. Non, mais c'est fou. Comme si la femme disait, me voilà hospitalière. Vous voyez, je peux reproduire. Donc, les ligaments s'allongent et les articulations s'ouvrent. Étonnant. Non, ça ne vous étonne pas. Bande de primitifs. Alors, bourré de pilules et de fumée. Alors, donc, que voulais-je dire ? Vous me troublez. Et pendant la grossesse, évidemment, alors cette affaire de laxité ligamentaire, vous voyez bien les rachistes des femmes qui se recourbent en arrière, etc. Elles portent leur bébé en portant le dos en arrière. Parfois même, elles souffrent dans la région lombaire. Dites-leur de marcher calmement, pas de jogging. Surtout pas de jogging avant, surtout pas après, mais une marche calme, plus gentille pour le bébé qui n'a pas du tout envie de sauter. Moi, j'ai une amie, elle faisait de la moto en étant enceinte. Alors, le pauvre, quand il est sorti, n'est-ce pas, il avait les yeux comme ça, les pieds comme ça, etc. Et il en avait marre. D'ailleurs, il est parti un mois avant la date. Et le pauvre être humain que ça a donné, bon, maintenant, ça s'est arrangé parce que l'intelligence a fait des siennes. Heureusement, il n'était pas bête. Mais sinon, au départ, c'était effarant. Non, mais c'est incroyable. Vous voyez des mères dans la rue, n'est-ce pas, qui se promènent avec un bébé de la main gauche et qui fument de la main droite. Et on vous parle partout de bronchiolite. Elles veulent faire crever cette personne humaine 20 ans avant la date prescrite. Enfin, c'est complètement fou. Ce n'est pas la peine de faire des bébés. Arrête, qu'ils arrêtent. Bon, je me calme. Non, mais c'est vrai, on a envie de prendre le bébé, de partir avec. Donc, voilà, alors ici, alors vous vous souvenez peut-être qu'il y a une, on est à gauche, n'est-ce pas, qu'il y a une ligne là, que la tête du péronné est ici, que vous allez descendre une malléole externe. Une malléole externe lancéolée, voilà, sur le péronné, et voilà votre tibia vue de dos avec la malléole interne. Bon, c'est peut-être un peu lourd, c'est peut-être un peu court, je ferais peut-être bien d'aller vérifier, et puis surtout mon pied n'est plus à sa place. Et alors là, est-ce que ça va, ça ? C'est aussi la dernière fois peut-être que nous en parlons. Vous avez la malléole interne plus haut située que la malléole externe. La malléole externe correspond au péronné, elle est lancéolée. La malléole interne est plus haute, ça vous prend ? Donc là-dedans, on va glisser le pied, n'est-ce pas ? Sous cette pince malléolaire, on va glisser la poulie de la stragal. C'est un peu court, oui. Donc, voilà, et voilà. Donc, nous prenons, je n'ai pas de pied gauche, et ça c'est quoi ? C'est droit. Donc, nous prenons un pied. Si vous voulez, je vous en dessine un ici, dans l'attitude, voilà la poulie astragalienne, voilà le talon, n'est-ce pas ? Voilà le cinquième état avec la styloïde, voilà le cuboïde, voilà le dos du pied, n'est-ce pas ? Et voilà la perspective des orteils. C'est peut-être, voilà, 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 voilà à peu près ce que je vais glisser, là-dessous. Dessiné, pas anatomiquement, mais comme ça. Voilà, la poulie astragalienne est là. Donc, je prends cette poulie, ça c'est droit, voilà, c'est de l'autre côté, n'est-ce pas ? Je prends, voilà la pince maléolère vue de dos, je prends ce pied, et je le glisse là-dedans, d'accord ? Si ce n'est que de ce côté-ci, je suis à gauche. Donc, ce que j'ai placé là, je le place là, en plaçant, si vous voulez, mon talon d'abord, par prudence, mon astragal, ma maléole, voilà, 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 la styloïde du cinquième état, est-ce que ça vous dit quelque chose ? J'espère, la plupart d'entre vous, vous voyez, c'est ça, n'est-ce pas ? Les métas, vous comprenez ce que c'est ? Vos doigts, n'est-ce pas ? Voilà vos doigts, voilà les doigts d'une femme, n'est-ce pas ? Voilà, vous voyez ? Mais c'est très important, ça, n'est-ce pas ? C'est que les doigts ne sont pas ces petits trucs à trois boudins qui dépassent. Les doigts, ça descend jusque-là. Le Christ n'a jamais été crucifié là, parce que tel qu'on le connaît, il lui aurait suffi de tirer un coup sur les doigts, n'est-ce pas ? Et le voilà parti dans la campagne, d'accord ? Non, c'était là, en plein poignet, là-dedans, qu'on a planté le clou. Vous me suivez ? Ou si je prends une main, malheureusement, aux doigts réunis par un petit système métallique pour que ça ne s'abime pas, vous voyez que les doigts comportent quatre éléments, on est bien d'accord, n'est-ce pas ? Et que les doigts, il suffit que vous regardiez là, vous voyez le départ des doigts, n'est-ce pas ? Ça, c'est le poignet, voilà le départ des doigts. Il y a un élément qui s'appelle méta, métacarpien, métatarsien pour le pied, puis trois phalanges. De ce côté-ci, vous voyez tout, n'est-ce pas ? Le méta, la phalange, la phalangine, la phalangette, et vous voyez les quatre éléments et l'articulation. Et chez certaines femmes, on voit encore mieux pour la bonne raison que la graisse va en diminuant de la racine du membre vers l'extrémité et que les femmes qui ont une puberté relativement tardive, qui ont perdu leur morphologie de bébé parce que la puberté est venue suffisamment tard, vous me suivez ? Une femme qui a de sa puberté à huit ans, sa pré-puberté à huit ans, bien évidemment, la croissance va s'arrêter, donc elle va être petite et puis il va y avoir du bébé visible, il y aura des plis là qu'on appelle collier de Vénus, c'est aussi tartignol que Mahène. Bon, terminons. Le petit prince, n'est-ce pas ? Collier de Vénus, non, franchement. C'est aussi le nom qu'on donne à la roséole syphilitique. Collier de Vénus, alors, Vénus. Bon, alors, je suis très agacé, ça. Donc, vous avez quatre éléments ici, le méta, la phalange, la phalangine et la phalangine. Donc, dans le pied, mon pied est très abîmé, mais je n'ai pas de chance parce que là, c'est le pouce qui a tellement surpris l'une d'entre vous ou l'autre. Et au pouce, il y a le méta, la phalange et la phalangine. Aux autres doigts, ah ben là, il y en a peut-être un entier. Non, je suis peut-être le quatrième là. Voilà, le méta, phalange, phalangine, il manque la phalangine. Mais vous voyez, au pied, le cinquième méta fait une pointe dont je vous ai beaucoup parlé sur le bord latéral. Je ne vais pas recommencer à dessiner des empreintes. Et cette pointe sur le bord latéral, eh bien, la voilà. N'est-ce pas ? La voilà et il y a des genres, je vous ai dessiné, par exemple, une empreinte en précavus, c'est-à-dire les pieds précreux. Eh bien, la styloïde du cinquième méta se marque au niveau de l'empreinte dans ce cas. Donc, nous dessinons cette styloïde, une arche surbaissée avec le cuboïde et le calcanéum, n'est-ce pas ? Et puis, nos orteils qu'on essaie de placer en perspective convenable par rapport aux pieds. Ce qui me déplaît là, c'est qu'on ne voit pas bien la malléole lancéolée qu'on devrait voir très nettement. Êtes-vous content ? Moi, pas, parce que je trouve que par rapport au pied qui est là, le tibia est un petit peu faible, n'est-ce pas ? Donc, on va le restructurer et restructurer la tête du péronné dont je vous rappelle une fois encore, mes amis, elle n'est pas à côté du tibia, n'est-ce pas ? Elle est sous le chapiteau tibial. Ça vous va ou pas ? Question. Vous n'êtes pas trop mal au premier rang parce que vous ne devez pas voir beaucoup de choses. Vous pouvez reculer si vous voulez. Question. Ça marche ? Le pied est énorme. Bon, vous le raccourcissez par rapport au bassin. Ça donne du folklore. Oh, il y a un livre. C'est malheureux, ça a été mal édité. mais si par hasard, l'un d'entre vous pouvait me dire qui a dessiné ça, ça s'appelle Le singe à Buffon. Vous n'avez pas vu ça ? Un livre pour enfants qui vient de sortir il y a un mois. Il y a la personne qui a dessiné ça, c'est un singe qui fait des bêtises. Buffon reçoit un singe dans une caisse et ce singe fait des bêtises. Mais c'est un livre délicieux et morphologiquement, j'espère que c'est un de mes élèves, c'est fantastique. Les mains sont fantastiques, les aplons sont fantastiques, les mains du singe sont fantastiques. Ça n'a pas été très joliment édité. On sent que les aquarelles originales sont bien plus jolies que l'édition, mais morphologiquement, j'ai rarement vu ça. C'est très, très impressionnant. Il y a vraiment des dessinateurs de bandes dessinées qui sont autrement plus intéressants que trois points de suspension. Alors, donc, on va, voulez-vous, on va placer l'autre jambe d'aplomb. Là, j'ai eu un petit laisser-aller. Voilà, donc, est-ce qu'il faut, oui, il vaut mieux que je vous montre. Voilà, j'ai dessiné ça, mais pas ça pour le moment. Et là, vous avez l'enveloppe. est-ce que vous comprenez ? Vous avez l'enveloppe de la tête, l'ischion, l'épine sciatique, etc. Donc, l'ischion est là, n'est-ce pas ? l'enveloppe de la tête. Donc, on place la tête, on fait pénétrer là-dedans et après, si vous voulez, on referme avec une forme qui n'est pas loin de celle des condyles, dans le fond. Vous voyez, un arrondi postérieur, homomorphe relativement des condyles et on va descendre. Alors, on va descendre en aplomb simple, une espèce de truc comme ça. Je vous ai fait un dessin assez compliqué, une fois, comme ceci pour les jumeaux puis pour la cuisse. Là, je vais essayer d'être plus simple parce que c'est essentiel que vous ayez certains dessins de référence dans votre album personnel. Voilà, vous voyez un aplomb simple comme ça. Ma jambe portante est bien oblique. Oui, ça va. Eh bien, je peux y aller. Donc, je vais, je suis très incliné, comme ça, ce n'est pas embêtant ça. Je vais le remonter un peu. Oui, ça va aller. Donc, voilà, voilà, et je vais ouvrir un tout petit peu. Je vais donc avoir mes deux condyles qui vont être comme ceci. Ça va être deux, trois quarts d'eau. Voilà. C'est très gênant quand on dessine aussi lentement en expliquant tout comme ça parce qu'on perd le fil et on ne sent plus, on ne sent plus. Non, c'est trop là. C'est trop, donc il faut que je monte comme ceci. Je vais voir, je vais voir. Là, c'est un petit peu. Voilà, voilà. pas trop de maléoles. Ce sont vraiment les péronnés qui jouent au maximum. Voilà, j'ébauche comme ça, je regarde de loin et je reviens. C'est pas mal, mais là, il faut que je torde un peu le bassin. Il faut que je lui donne plus d'ampleur. C'est drôle, ça va en étant de plus en plus grand vers les gens. Donc, je vais tricher un peu. Vous voyez, je descends les ischions. Là, j'essaie d'en caler un peu. Voilà. Et à ce moment-là, c'est en proportion, je crois. Donc, regardez. Regardez. Vous voyez, on va dessiner ça comme ceci. D'accord ? Hein ? Les deux condyles comme ceci. Donc, les lignes intertrochanthériennes, le grand trochanthérien, peut-être que ça vous embête, cette expression, non ? La ligne intertrochanthérienne, la ligne entre les deux trochanthères, entre les deux trucs. Elle n'existe pas en avant, mais en arrière, elle est très visible et très commode. Donc, la ligne intertrochanthérienne, la ligne âpre, voilà, qui s'évase. Un condyle ici, un condyle là, voilà, et puis, on peut avoir un petit peu de lèvre externe de la troclée, ou pas beaucoup, mais un petit peu, et puis, voilà, très modestement, le fémur. Je crois que j'ai mis trop de lèvre externe, mais beaucoup moins. Il ne faut pas trop faire de théorie dans la vie, il faut dessiner. Non, c'est drôle, je ne sais pas si vous avez remarqué que notre dessin est plus intelligent que nous, souvent. Vraiment, l'intelligence passe dans le dessin. Justement, je crois que je vous l'ai dit, la semaine dernière, il y avait un garçon qui est très sympathique, un dessinateur de bande dessinée, qui s'appelle Sphar, Johan Sphar. Il fait des trucs fous, un tout petit peu coquin, parfois très coquin. Il a fait une vie de Pasquine, qui est, vous savez, ce peintre des années 1930, à mon partenze, qui est très coquine. Mais il est drôle, il est gentil. Eh bien, Sphar, quand on lui demandait quelle était sa grande règle, je ne l'ai pas entendu, mais il paraît qu'il a dit, Debord dit, c'est l'intelligence. Donc, voilà, Debord a dit, le dessin, c'est intelligent. Mais j'en suis absolument convaincu, et je dis même que c'est plus intelligent que nous. Voilà. Donc, est-ce que c'est sympathique, ça ? Pas le pied, mes amis, le pied, je vais y revenir. Il faut que ce soit un peu délicat. Il faut que vous sentiez que votre bonhomme se met d'aplomb, gentiment, comme ça, gentiment, sans agressivité. Ce n'est pas du genre, tu as vu ta gueule ? Non ? C'est du jambon le soir, vous voyez ? Ça manque encore. Donc, on en remet, voilà, pour le tableau. Voilà. Donc, ici, l'arrière du tibia, là, le péronné, je m'assieds, parce que sinon, je suis dans une position trop inconfortable pour dessiner. Là, ça recommence, n'est-ce pas ? Tout est sur la malléole. tout le caractère. Vous allez voir dans les diapos, tout à l'heure, un Don Quichotte, justement, très sympathique. Eh bien, je lui ai fait des diapos rien que de ces malléoles, n'est-ce pas ? Tellement, ça avait une présence. Voilà donc, comment ça s'appelle ? le calcanéum, l'os du talon, n'est-ce pas ? Le train d'atterrissage, comme je le disais. Ici, on va mettre, je ne sais pas si vous êtes d'accord, la pointe de la styloïde. Il y a donc la pointe de la malléole, la pointe de la styloïde, avec le méta qui fuit. On est plus en raccourci que de ce côté-là. On aurait le gros orteil là-bas. J'espère que ça va être bien placé. Le petit orteil, le quatrième, le premier. Voilà. Et ici, l'arche, l'arche interne. Je ne vois rien du tout. Donc, on va aller voir de loin si ça tient. Il me semble que le tibia pourrait revenir là. Et le vide entre les deux, ici. Voilà. Mais ce qui compte, n'est-ce pas, ce n'est pas de faire un dessin d'anatomie. J'ai un gros fusain. Rond. Il va peut-être tomber. Oui, il est là. Ce qui compte, ce n'est pas de faire un dessin d'anatomie. Ce qui compte, c'est de faire sortir les éléments qui se voient sur le vivant. N'est-ce pas ? Donc, la styloïde, etc. Est-ce que mon pied, là, ne remonte pas trop ? Est-ce qu'il n'est pas trop ridicule ? On va aller voir. Question. Oui, Jean-Max. Attends, j'arrive, mon ami. Excusez-moi. vous me remettez les orteils un peu plus intelligemment. Je sentais que ça faisait un peu plus moe. Oui, quelle est la question ? Je suppose que dans cette position, tout le poids du corps est sur la jambe gauche. Tu crois. Et non ? Tu crois. Non. Alors, le type qui dit, tu as vu ta gueule, tout le poids du corps est sur les deux. Tu as vu ta gueule ? D'accord. Là, la plus grande partie du poids est sur la jambe gauche, mais quand même, c'est comme une espèce de canne, si tu veux, cette jambe droite. Oblique dans l'autre sens. Oui, mais non, mais j'ai triché. J'ai triché, c'est-à-dire, tu vois, j'ai fait partir le pied comme ça. Donc, tu peux me le reprocher ? Oui. Je te montrerai sans dessin. Voilà. Ce n'est pas méchant, là, ça va ? Je crois que ça va. Je crois que ça va. L'obliquité du pied, l'obliquité avec la direction du... Moi, ça ne me choque pas tellement. Si tu veux, alors, je t'abaisse un peu le pied pour que tu sois plus tranquille. Tu aurais voulu que je bascule dans l'autre sens, carrément. Mais là, il aurait fallu que j'ai une vue bien frontale, tu vois. Comme ça, tu vois. Là, je bascule. Ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait ça. Donc, tu as les deux alliliaques. Je ne sais pas. Regarde, regardez. Il me semble que les deux alliliaques sont un peu comme je les ai mises, c'est-à-dire avec une toute petite ligne oblique, perspective. Là, je suis forcé d'obéir à une perspective avec une petite fuite. Oui. Parce que je t'ai mis le pied, là. Je ne te l'ai pas mis là. Et puis, si je l'avais mis là, là, j'étais forcé de réhancher avec tout le truc. Là, je voulais un truc calme. Peut-être, mais je ne suis pas très compétent pour ça. J'aime mieux dessiner au sentiment. C'est tellement beau, un dessin qui est un peu disproportionné, qui ne respecte pas trop la perspective. C'est le problème du dessin. Il y a des gens qui m'étonnent. Vous voyez Alain Jobert, ce type qui fait ses émissions de télévision, enfin, ses films tellement intéressants sur les œuvres d'art, tellement intelligents, etc., à part les palettes de couleurs. Ça s'appelle palettes, n'est-ce pas, qui sont vraiment laides. Bon, mais je n'ai pas osé lui dire. Mais puis, je pense que ce n'est pas la peine. Il en a tellement fait. Mais c'est tellement intelligent. Et l'autre jour, il me disait, mais ça, vous l'avez fait d'après une photo ? Je lui dis, mon Dieu. Il me dit, mais ce ne serait pas grave, etc. Mais pour moi, c'est très grave. C'est l'ennui. C'est l'ennui. Et alors là, justement, tout est à sa place, etc. Moi, je ne garantis pas du tout que ce soit impeccable du point de vue perspective, ni même du... Non, j'allais dire, ni même du point de vue anatomique. Il ne faut pas exagérer. Mais ça, ce n'est pas très juste non plus. Le tout, c'est de dessiner de l'intérieur. Ça, c'est vraiment intéressant au lieu de partir des concours, contours, de dessiner de l'intérieur. Question. Voilà, ma charpente osseuse est faite. Il est moins 10. Je suis bon. Il est moins 10 ou par là ? Hein ? Moins 5. J'ai 9 heures, moins 10. Moi, ça ne va pas, ça. Alors, question. Non, vous n'avez pas un peu chaud ? Non ? Non ? Moi, je boue, je fonds. je prendrai du poids quand je serai à la retraite, vraisemblablement. Il faudra que je marche beaucoup. Question ? Non ? Ça m'aurait bien arrangé. Bon, ben tant pis. Alors, on va, qu'est-ce qu'on va faire ? Il est plus intelligent de monter, on fait de la synthèse, il est plus intelligent de monter les jumeaux solaires que de mettre d'abord les ischios jambiers. Donc, sur ces courbures spiralées dont j'ai parlé tout à l'heure, ici, et là, au-dessus, juste, il y a de tout petits creux, tout petits creux, dans lesquels des tendons viennent, n'est-ce pas, s'embrancher. C'est une histoire d'amour, le tendon et l'os, n'est-ce pas ? Vous avez un os qui voit un tendon lui arriver dessus, il n'y a qu'un, c'est l'éternel truc, la pénétration, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que l'os envoie des rugosités et le tendon rentre. Si c'est une fibre musculaire qu'on n'ait pas besoin de tendons intermédiaires, c'est la même chose, n'est-ce pas ? Voilà, le tendon va envoyer des petites saillies qui vont s'interpénétrer dans les fibres musculaires et quand vous regarderez l'os, vous trouverez la trace des insertions, n'est-ce pas ? Sur l'os. Donc, ici, c'est vraiment, les tendons rentrent, mais c'est extraordinaire à cet endroit-là, n'est-ce pas ? Voilà, la courbure spiralée, vous voyez, et les tendons suivent comme ceci, la ligne que je viens d'indiquer et rentrent là, d'accord ? Ça, c'est dans une vue de profil. Vu de dos, vous ne pouvez pas tellement vous en rendre compte, étant donné la perspective. Donc, ça, c'est le jumeau externe et ça, c'est le jumeau interne. Ça, c'est le jumeau externe, n'est-ce pas ? Et ça, c'est le jumeau interne, d'accord ? Bon, et en bas, qu'avez-vous qui part du talon ? Tout le monde le sait, n'est-ce pas ? On a le tendon dit d'Achille qui va en s'évasant, qui part du train d'atterrissage. Donc, on monte ici, on monte ici, tout en pensant, n'est-ce pas, qu'il faut qu'on soit dans un plan plus antérieur que celui des tendons précédents. Donc, on monte le tendon d'Achille qui, pour vous le dire la vérité, non seulement s'incruste dans le calcanéum, là où le calcanéum fait une, vous voyez, une saillie qui emporte la trace, mais il a même ce tendon d'Achille des fibres qui font le tour et qui vont tendre le dessous du pied. Ça ne nous intéresse pas tellement, nous, plasticiens, n'est-ce pas ? Mais c'est la réalité. Donc, voilà le tendon d'Achille, n'est-ce pas ? Alors, vous souvenez-vous, ça, c'est moins évident, que sur l'arrière du tibia, il y a ici, la tête du péronné était là, n'est-ce pas ? Oh, là, vous devez assez bien le voir, il y a une ligne, je vais la faire au fusain pour continuer, voilà, il y a une ligne oblique qui descend là ou qui remonte, si vous voulez, vers la tête du péronné. Il y a un muscle dont je vous ai parlé, que j'ai dessiné, mais ce n'est pas le soir, ce soir, de parler de ces choses, n'est-ce pas ? Il y a un muscle qui s'appelle poplité. En dessous, il y a tous les muscles fléchisseurs qui sont enveloppés par le solaire, mais le solaire, n'est-ce pas, est forcé de s'arrêter là, du côté interne, alors qu'il remonte là, du côté externe. Le solaire est forcé de s'arrêter là, du côté interne, à cause de cette ligne en profondeur, alors qu'il remonte là, du côté externe. Donc, cette petite ligne, très théorique, qui m'a obligé à faire un cours exprès pour cela, n'est-ce pas, pour justifier les formes superficielles par les formes profondes, il faut, si vous pouvez, un tout petit peu, oubliez-la ensuite, parce que les formes, vous n'allez pas les oublier, n'est-ce pas, il faut que vous la sentiez un tout petit peu pour sentir la forme du solaire. Voilà, le poisson, le poisson plat qui se continue dans le tendon d'Achille, il faut que vous éprouviez un plaisir, n'est-ce pas, à le dessiner pour que ce soit convenablement dessiné, n'est-ce pas, vous glissez là, très discrètement, parce que toutes les formes ne vont pas être visibles à l'extérieur, vous glissez là le poisson plat qui, dans cette attitude, n'est-ce pas, savamment calculée, pseudo naturel, etc., par votre professeur, dans cette attitude, les deux poissons, on les voit carrément nager à l'arrière de la jambe, vous voyez ce que je veux dire ? C'est délicieux, non ? On les voit glisser et remonter, comme ça. Donc, on va les oublier, mais là, il faut bien avouer ce soir que c'est la meilleure attitude pour bien les comprendre. Voilà. Solaire, ça vous va ? Solaire, Voilà. Question. Alors, ce solaire, c'est un muscle en forme de sol qui enveloppe, n'est-ce pas, comme le muscle qui est là, qui enveloppe les fléchisseurs. Là, il y a un arceau tendineux de soutènement, ce qu'il n'y a pas à la jambe, n'est-ce pas, ici, à la jambe, le solaire, vous le voyez là, n'est-ce pas, il enveloppe les fléchisseurs qui sont en dessous et chez moi, je vous les redis et redis et redis et chez vous, ça doit être différent, n'est-ce pas ? Le muscle, le fléchisseur commun des orteils qui est ici est extrêmement développé par rapport aux autres qui sont... Tiens, on voit le jambier postérieur là un instant, n'est-ce pas ? Comme ici, quand on voit les fléchisseurs au travers du cubital. Bon, eh bien là donc, alors je vais détendre mon solaire. Voilà, ça y est, là vous revoyez une forme calme, n'est-ce pas, mais dès que je mets à sortir les formes intérieures, voyons, on voit même les trois muscles ce soir, n'est-ce pas, fléchisseur commun des orteils, jambier postérieur et fléchisseur du gros. ou on s'en fiche, n'est-ce pas ? Ce qui importe, c'est de sentir que c'est une enveloppe, que ça a ce dessin plastiquement très très plein de charme, je trouve, n'est-ce pas ? Et là-dessus, alors, bien évidemment, ce solaire va de l'arrière de la jambe au talon, donc il va relever le talon par rapport à la jambe, c'est mono-articulaire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que vous faites ceci, hop, mais vous pouvez faire ça à la suite, n'est-ce pas ? C'est-à-dire vous servir des bi-articulaires, je vais peut-être les faire en orange, des bi-articulaires qui sont au-dessus, c'est-à-dire le jumeau, le jumeau interne et le jumeau externe. et comme c'est un mâle, donc, il chutesque, je vous montrerai des Sheldon jeudi, enfin, j'insisterai sur ces choses, voilà, voilà, donc j'insiste chez lui sur le contraste, je dessine avec un certain réalisme, un certain type d'individu dans lequel les gastrocnémiens, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement les jumeaux, mais c'est tellement dans le, comment dirais-je, dans le vocabulaire courant que je ne peux pas utiliser un autre terme, et Dieu sait si c'est choquant, parce que justement, ce ne sont pas des formes jumelles, en aucun cas, ça ne donne une forme en balustre, n'est-ce pas ? Voilà donc les deux jumeaux sur le solaire, j'espère que vous êtes contents. Voilà, donc de l'autre côté, peut-être que vous voulez un peu plus de fusain, voilà, pour, voilà, alors celui-là s'achève en pointe, et ça se voit très bien chez ce type d'individu, vous voyez, la biotypologie, c'est l'étude des différents types d'individus. Eh bien, chez les ectomorphes, chez les Don Quichotte, on voit très très bien qu'ils s'achèvent en pointe, vous allez voir un petit monsieur absolument charmant tout à l'heure, qui était le grand-père d'un étudiant, qui avait fait beaucoup de vélos dans sa vie, il avait plus de 70 ans, et vous allez voir, il avait des solaires qui en étaient même fendus par le tendon, tellement ils étaient puissants, vraiment un cas. Alors, de l'autre côté, vous voyez, sans trop vous répondre, regardez la vulgarité des dessins de Disney, par exemple, n'est-ce pas ? Quand je pense qu'il y a eu une association entre Disney et l'école des beaux-arts, c'est de la folie. Alors, vous voyez, c'est lac, c'est dégoûtant. Donc, vous vous retenez, dans cette attitude, c'est un bon exemple, donc du côté interne, vous vous laissez aller un petit peu, n'est-ce pas ? Vous faites ça au sentiment, si je puis dire. Donc, vous m'accrochez, pas trop de forme ici, vous m'accrochez le tendon sur le condyle, n'est-ce pas ? vous remontez vous remontez l'interne tout le long du tendon, comme ceci, et voilà votre jumeau interne. Ensuite, le jumeau externe, beaucoup plus court, s'achevant en pointe. là, je m'amuse un peu à vous dessiner des jumeaux vraiment pas jumeaux, quoi. Vraiment très, très, très différents l'un de l'autre. Vous voyez, un type un peu nerveux, un peu caractériel. Voilà. Et là, vous auriez le solaire. Là, on ne le voit pas, mais là, étant donné latitude, vous voyez le solaire remonter jusqu'au bout. Voilà vos deux jumeaux. En dessous, j'ai un petit peu... Oui, le solaire serait pas mal que je remette un peu de rouge. Voilà vos deux jumeaux et le tendon d'Achille et le tendon d'Achille. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Donc, le bleu là du ménisque est un petit peu gênant. Je l'efface. Est-ce que ça ne... Voilà. Donc, vous voyez, du côté externe, oui, le solaire remonte jusqu'en haut. Du côté interne, il s'arrête là. N'est-ce pas ? Et là, vous voyez bien les solaires du côté externe qui remontent jusqu'à la tête du parent. Ça vous va ? Je crois que ça a une influence sur le caractère de l'individu. De toute façon, ce n'est pas possible de faire le crétin pendant des heures et des heures. N'est-ce pas ? Remer les bras sans aucun intérêt. Qu'il fasse un petit travail, ça vaudra mieux. alors qu'ils aillent tricoter des chandails pour les gens qui ont froid, mais... Escroire beau sortir de là. Alors, question. Non ? Bon. Bon. Bon, ben, maintenant, on prend ça, l'ischion, n'est-ce pas ? Et on va descendre, tchiac, tchiac, n'est-ce pas ? Avec des cordes, ça vous va ? Je ne sais pas si vous voulez, si vous consentez à vous palper, n'est-ce pas ? Mais tel que vous êtes assis là, c'est facile. Vous prenez votre cuisse en allant vers le genou, vous sentez des cordes à l'extérieur, des cordes à l'intérieur qui vont de part et d'autre des jumeaux. Donc, Léonard de Vinci a merveilleusement dessiné ça de façon schématique. Il a tendu des ficelles dans un ou deux dessins, je ne sais plus. Il a tendu des ficelles, n'est-ce pas ? La mienne est un peu bol, je vous prie de m'excuser. Il a tendu des ficelles ici et là. On peut tendre des ficelles ici et là. Et voilà. La ficelle qui est ici, vous le savez, ce sera le biceps. La ficelle qui est ici, ce sera le demi-tandineux avec en dessous le demi-membraneux. Un biceps, bon, tout le monde sait qu'au bras, non, vous ne le savez pas forcément, un biceps au bras, ce n'est pas ce qu'on dessine chez Walt Disney, n'est-ce pas ? C'est-à-dire un espèce de truc nul dans ce genre. C'est une forme très, très contrastée avec un faisceau interne qui descend bien plus bas que le faisceau externe et la languette dont je parlais tout à l'heure. N'est-ce pas ? Et là-haut, vous avez un tendon direct qui va sur l'apophyscoracoïde qui est un os que vous avez là et un tendon réfléchi qui profite d'un bras de levier. Donc, ce n'est pas du tout un muscle sans intérêt. Vous voyez, morphologiquement, il y a un plaisir à le dessiner si on prend plaisir à dessiner des formes qui correspondent à quelque chose. Voilà un biceps du bras. Pour la cuisse, ce n'est pas du tout ça. C'est un biceps dans la mesure où il y a deux chefs, mais il y a d'abord un long un long biceps n'est-ce pas ? Avec un tendon. Et de ce tendon, alors, mettons que l'ischion soit ici. Je vais vous montrer ça avec l'os, peut-être, pour changer un peu mon explication. Ça, ça va ? Oui. Voilà. Si j'imagine que l'ischion est ici, n'est-ce pas ? Le fémur là. L'ischion ici, le fémur là. Je vais vous le dessiner. L'ischion ici. Voilà. Le fémur là. Courbure spiralée. Tête du péronné. Voilà. Donc, ce biceps envoie un tendon sur la tête du péronné, ce long biceps, n'est-ce pas ? Ici. Voilà. Et le court, ça n'est pas du tout ce genre de forme. Ce sont des fibres parfois très distendues, parfois très repliées sur elles-mêmes, tout dépend du mouvement, qui vont à l'arrière du fémur sur la ligne âpre. Alors, je ne sais pas si vous me suivez dans mon dessin. Vous voulez peut-être que je retire le biceps du bras pour que ça devienne plus clair. n'est-ce pas ? Ici, vous avez un fémur, courbure spiralée. Voilà. L'os, le trochanter, la tête du fémur. Voilà. Est-ce que c'est dans le bon sens ? Je n'en sais rien. Non, c'est dans le mauvais sens. Ce n'est pas grave. Je ne m'attendais pas du tout à faire ça, donc je n'avais pas préparé. Voilà. Donc, vous avez le long biceps fuseau charnu tendon et le cours qui va chercher l'arrière du fémur et de la ligne âpre. Donc, si je le dessine là, dans cette situation, le cours va être là, en perspective, n'est-ce pas ? En arrière de la ligne âpre et le long va être ici, n'est-ce pas ? Comme ceci. Voilà. Et le tendon va se rendre sur la tête du péronné. Voilà. Voilà. Créant une paroi. Et c'est ça, le primordial du cours de ce soir. N'est-ce pas ? Je pense qu'il y a un prof dans cette école qui a osé écrire sur un pape l'arc qu'il n'admet pas les cours magistraux et les travaux pratiques. Encore faut-il pouvoir le faire, un cours magistral. Donc, là, vous voyez la longue portion, n'est-ce pas, qui part de l'ischion et qui descend sur la tête du péronné. et vous avez la courte portion ici, vue en perspective, mes amis. Donc, évidemment, son volume fait ça. Il faudrait l'avoir de profil comme on l'a fait dans les vues de profil pour que les fibres soient étendues. Qui plus est, lorsque vous êtes en vue de profil comme ceci, n'est-ce pas, les fibres ont une distance considérable. N'est-ce pas ? Donc, ça fait un plan. Vous voyez là ? Vous allez le voir dans mes diapos tout à l'heure. Le court biceps ici, ça n'est qu'une paroi. Qu'est-ce que je me fais comprendre là ? Vous voyez ? Étant donné qu'il y a une distance entre le fémur et le tendon du biceps, n'est-ce pas, la longue portion est là, le tendon est là qui va sur la tête du péronné. Là, ça n'est qu'une paroi. Regardez, si je fais ça, il est coincé et ça fait une saillie. Non ? Vous me comprenez ou pas ? Quand tout peut s'expliquer longtemps. Là, on est dans la partie longue de la courbe spiralée. Là, on est dans la partie courte, n'est-ce pas ? Donc, dans cette attitude, mais regardez-le, retenez-le à l'œil, n'est-ce pas ? Ça, vous ne pouvez pas l'oublier quand même. Voilà le tendon, le court biceps, c'est cette paroi. Je le tiens là, si vous voulez. Et il y a une distance ici, n'est-ce pas, dû à cette hauteur-là. Quand je suis, voilà, quand je suis comme ceci, n'est-ce pas, la distance entre le tendon qui revient vers la tête du péronné et le centre de l'articulation est beaucoup plus courte. Là, je ne peux pas vous le montrer, mais ici, peut-être le voyez-vous, je suis un peu rose dans cet éclairage, je suis désolé, ça fait une saillie étroite et boudinée, si vous voulez. Donc, voilà, ça fait une forme un peu boudinée parce qu'il est coincé entre l'os et le tendon, alors que là, il est étendu, n'est-ce pas, dans cette vue de profil entre l'os et le tendon. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais l'important, l'important, c'est vraiment que vous sentiez, n'est-ce pas, les parois. Vous avez une parois ici, n'est-ce pas, et vos jumeaux par lesquels nous avons commencé sont enfermés à l'intérieur, n'est-ce pas ? Question. Est-ce que quand on est debout, le tendon du bicep n'en vient pas à se confondre avec le tendon du pas salata ? Non. Est-ce que c'est fini ? Non, 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 il y a une distance. J'ai une varice, malheureusement. Ah, la barbe ! Je ne veux pas déranger un autre garçon. voilà, le tendon du bicep c'est là et le fascia est ici. Je crois que sur les diapos tout à l'heure je vous le montrerai très bien, ce n'est pas la peine que je fasse des exploits personnels, ça n'est pas rentable. Et puis vous savez, quand on est debout, s'il n'y a pas de gras comme chez la femme, n'est-ce pas, on ne les voit pas très bien ces tendons. Tout se resserre, tout se referme, etc. Chez la femme, comme il y a tout ce panicule adipeux du jarret, c'est pour ça qu'elles mettent des mini-jupes et des bottes, n'est-ce pas, parfois dans leur inconscient et savent très bien que c'est un suivi-moi jeune homme, ça, surtout qu'elles roulent des jarrets, n'est-ce pas. Donc, si vous voulez, quand vous regardez une femme marcher de dos dans la rue en mini-jupe et bottes, vous avez, vous avez dû remarquer ça, vous avez l'intérieur, voilà, alors vous avez la jupe qui est là, n'est-ce pas, la botte qui est ici et là, vous avez deux lignes, non, deux lignes avec une ligne intermédiaire, vous voyez ce que je veux dire ? Et tout ça, c'est plein de gras. Et les lignes en question, eh bien, ce sont les tendons que l'on voit parce qu'il y a du gras et il rainure ce gras. Chez un homme, n'est-ce pas, d'où le côté cocasse, parfois, qu'utilisent certains garçons à se mettre en jupe, n'est-ce pas ? Donc, là, c'est plat, vous voyez ce que je veux dire ? C'est plat. Alors, si en plus, il y a des poils, ça les ravit, n'est-ce pas ? Mais en fait, chez la femme, ça fait vraiment deux rainures. Puis en plus de ça, je pourrais vous montrer ça peut-être sur des diapos, n'est-ce pas ? Ici, c'est très symétrique, si vous voulez, par rapport à un axe passant par le milieu. Si je dessine un axe passant par le milieu, c'est le tendon du demi-tendineux qui est dans l'axe parce que, j'en reparlerai jeudi, particulièrement, nous le savons, les femmes sont en génuvalgum, avouez que ça ne fait pas très masculin de se tenir comme ça, d'accord ? Et ça, ça ne fait pas très féminin de se tenir comme ça, d'accord ? Et vous voyez, toutes ces asiatiques qui descendent de cheval, n'est-ce pas ? Toutes ces chinoises, toutes ces coréennes, toutes ces japonaises, là, en ce moment, elles se tègnent les cheveux en rouge, alors qu'elles ont de très beaux cheveux, et souvent, la pluie ne pénètre pas. Chez certaines d'entre elles, c'est quand même étonnant, non ? Et elles ont du Varus parce qu'elles descendent de Gengiskan. Donc, elles sont marquées définitivement, la plupart, avec un Varus. On les voit en mini-jupe. C'est effroyable. Elles n'ont jamais rien vu. Mais ça, il n'y a pas qu'elles. La mode, la mode, la mode. Voilà. Alors, on dessine ça. Est-il tard ? Ah oui. Donc, on dessine ça de l'autre côté. On place le court biceps ici. Voilà. On va dessiner le tendon comme on l'a fait par ici. Voilà. On va placer un coup de fusain pour bien montrer que les jumeaux sont à l'intérieur. N'est-ce pas ? Voilà. Et on va vite, 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 placer le demi de la même couleur parce que c'est la même... Et en haut, c'est la même forme qui s'accroche sur l'ischion. Nous en avions déjà parlé. Là, nous avons donc le demi-demi-demi-demi-tendineux, n'est-ce pas ? Qui, lui, va à l'interne du genou et crée une autre paroi. Mais il faut que j'ajoute un détail. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sous ce demi-tendineux, on ne va pas refaire cette anatomie, c'est inutile. Il y a un ventre charnu qui déborde ici, qui déborde là-haut, peu importe. Mais c'est surtout ici que ça nous intéresse, qui appartient au muscle qui se trouve en dessous, qui s'appelle demi-membre. peu importe, ça fait deux ficelles au lieu d'une. Voilà, voilà. Et ce qui compte pour nous ce soir, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est que ça nous donne la deuxième paroi à l'intérieur de laquelle glissent les jumeaux. Et là, vous avez un trou triangulaire dont je vais reparler. Donc, quand vous êtes fléchis comme vous l'êtes, les deux parois, n'est-ce pas, évidemment, prennent un bras de levier. Donc, ils sont extrêmement compréhensibles et palpables. Lorsque vous êtes debout, les deux parois glissent en dehors et en dedans des jumeaux. Est-ce clair ou pas ? Alors maintenant, je peux, ce trou triangulaire là, ou losangique, si vous voulez, à votre avis, est-ce que ça existe sur le vivant ? Est-ce qu'on voit un trou à cet endroit-là ? Est-ce qu'il y a un trou ici ? Est-ce qu'il y a un trou là ? Non ! Je réponds ? Non ! C'est même plein de gras. Pourquoi ? Pour protéger le passage d'une hertiatique de l'artère et des veines, et surtout de l'artère. N'est-ce pas ? Exactement comme ici. C'est une région extrêmement fragile. Je crois que le roi Henri II, si je ne me trompe, à Jarnac, a été tué par un coup d'épée porté d'arrière en avant dans cette région qui lui a coupé tout de suite l'artère sciatique et le nerf sciatique et il est mort, le sang s'est répandu, c'était terminé. C'est une région dans laquelle on pourrait se suicider, par exemple, très très commodément, aussi commodément qu'on le fait ici. Peut-être plus commodément encore parce qu'on atteint la veine fluide. Ici, c'est la même chose. N'est-ce pas ? Tous les accidents qui portent là, là, les gens, par exemple, il y a une chose qui est effroyable, de bêtise, n'est-ce pas, existentielle. Regardez ce crétin plus vieux que moi qui est allé tuer les quatre pompiers, là. Il y a vraiment des crétins partout. Alors, vous savez, par malheur, parfois, une main traverse une vitre, n'est-ce pas, dans un choc. Mais on peut en mourir bêtement si un éclat de vitre est allé se mettre, s'enfoncer sur l'artère radiale, n'est-ce pas, ici. Donc, là, on a une artère, là, on a une artère. Ici, elle est grosse comme un petit doigt, là, elle est plus fine, mais elle a sacrément besoin d'être protégée. Donc, en fait, sur le vivant, cette région qui s'appelle la région poplité est envahie de gras, même chez l'homme, n'est-ce pas, pour protéger les troncs artériels veineux et nerveux qui s'y trouvent. Chez la femme, non seulement, il y a le gras de la région poplité, mais il y a le gras qui protège tout le genou interne, sinon entre elles. Qu'est-ce qu'elles disent ? Mettons deux filles assises à une terrasse de café, voyant passer une longiligne donkichotesque qui n'a pas de gras ici sous le couturier. Qu'est-ce qu'elles disent de l'autre ? T'as vu, elle a les genoux cagnieux. Donc, il y a une espèce de phobie du gras, comme ça. Par contre, quand l'os sort, il y a des malheureuses qui ont la tête du péronné qui sort comme ça. Elles se la font raboter parce que la vie, plastiquement, ne leur devient insupportable. Mais c'est logique. Et là, il y a ce gras qui enveloppe, qui rejoint le gras poplité. Donc, vous comprenez pourquoi ces deux tendons vous regarderez chez la première femme venue qui ne sera pas en jean ce soir ou demain. Les deux tendons se marquent, peut-être ça dans mes diapos, se marquent en fausse déclive. Laissez-moi insister encore parce que vraiment, ce blanc, n'est-ce pas, nuit quelque peu. N'est-ce pas ? Cette région poplité dessine un creux déterminé par les deux parois des ischios jambiers qui vont à l'interne et à l'externe. Ça vous va ou pas ? Question. Oui, Tarek ? Vous avez pas un peu de la forme ? Mais si, si, si. Ça, c'est l'essentiel de la forme. Maintenant, je vais habiller. Merci de me le rappeler. Question sur le fonctionnement. Ça marche, là ? C'est clair ? Alors, on peut habiller. N'est-ce pas ? En effet, comme le dit si bien Tarek, cette courbe-là, surtout ici, chez ce garçon, n'est-ce pas ? C'est le couturier. Oui, mais c'est un très joli problème morphologique, ça. Le couturier naît ici, n'est-ce pas ? Descend la cuisse comme ça, tourne en arrière autour du condyle interne et revient à la patte d'oie. Donc, quand vous êtes de dos, n'est-ce pas ? À ce moment-là, vous n'en voyez, si je puis dire, ni l'arrivée, ni le départ. N'est-ce pas ? C'est donc une forme. Si vous pouviez, n'est-ce pas, voir l'ensemble de sa trajectoire, ça donnerait ça. Mais la cuisse passe là, n'est-ce pas ? Et les jumeaux sont ici. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, vous ne voyez que ça. D'accord ? Donc, une forme qui n'a ni début ni fin et qu'il faut surtout dessiner sans vulgarité, n'est-ce pas ? pas trop, pas trop, là aussi, pas trop faire une forme molle, n'est-ce pas ? Il faut la dessiner telle qu'on la sent, n'est-ce pas ? Une forme qui n'a ni début ni fin, car dans cette attitude, on voit très bien l'arrondi que détermine le couturier, mais en aucun cas, on ne le voit au-delà de cette situation. Question ? Non ? Alors, on continue, n'est-ce pas ? On va mettre, si vous voulez, très simplement, les moyens fessiers qu'on va retrouver bientôt, les équilibrateurs du bassin, évidemment, il y en a beaucoup d'autres, n'est-ce pas ? Parce qu'on n'est pas tout le temps debout, vous le savez très bien. Quand on est debout, les équilibrateurs sont les moyens fessiers, mais quand on est comme ceci, ils ne sont plus verticaux, donc il y en a d'autres en dessous dont je ne vous ai pas parlé, qui vont du pelvis au trochanter et qu'on appelle des pelvis trochanteriens. Il y a tout un arceau et chez certains animaux, n'est-ce pas, penchés très en avant, etc., ces muscles sont plus ou moins développés. Bon, nous, ça nous importe assez peu. Là, du point de vue graphique, j'entends, là, vous avez le vaste externe qui déborderait, n'est-ce pas ? Je ne parle pas des abducteurs qui sont dans la profondeur, tout ça, vous le savez, mais ce qui nous importe, c'est le vaste externe qui déborderait ici, qui déborderait là, n'est-ce pas, et qu'il ne faut pas laisser aller trop en dehors. Donc, comme le disait monsieur, on place un facialata qui, dans cette vue, est exactement dans le profil. et alors, le facialata, monsieur, si ça vous intéresse, n'est-ce pas ? Il faudrait que j'ai un péronné. Vous voyez, le biceps, vous me direz, ce n'est pas très loin, mais quand même. Le biceps va là, sur la tête du péronné, et le facialata va là, n'est-ce pas ? Donc, si, chez vous, c'est très, très visible, j'en suis sûr d'avoir votre visage. Donc, vous regarderez, vous avez une corde plate, ici, c'est le fascia, et une corde, comment dirais-je, comme un crayon, ici, en forme de crayon, en forme de ficelle, c'est le biceps. Et surtout, devant la ficelle du biceps, il y a les fibres du court biceps. Tandis que le fascia, c'est un ruban plat, mais que l'on voit ici, alors donc, il va glisser en avant, que l'on voit ici, quasiment de profil. Ce ruban plat va être tendu par deux tenseurs, n'est-ce pas ? Je vais mettre de l'orange. Le grand fessier, alors, il faut que vous me suiviez, ça ne va peut-être pas être commode. Le grand fessier s'insère là-dessus, là-dessus, et sur un ligament qui va du coccyx à l'ischion, et d'autres ligaments. Il y a 14 insertions qui se suivent. Donc, si je trace au fusain la ligne d'insertion du grand fessier, elle est là, n'est-ce pas ? Et là aussi, j'ai envie de vous dire, n'apprenez pas l'anatomie, n'ayez pas de livre d'anatomie, ça serait très mauvais, n'est-ce pas ? Retenez ces choses plastiquement, n'est-ce pas ? Voilà, voilà le... malheureusement, ma craie fait du nuageux, voilà le grand fessier superficiel, n'est-ce pas ? Et en avant, ici, on peut placer un peu de tenseur du fascialata. Et vous voyez, mes amis, là, ça recommence, n'est-ce pas ? Vous avez le grand fessier qui dessine une paroi, qui passe, il faudrait que j'ai un peu de rouge, là, pour que ce soit bien évident, qui passe devant les ischios jambiers, qui, eux, descendent, formés deux parois, qui passent devant les jumeaux. Donc, il y a toujours des espèces de recouvrement de forme, je ne sais pas si vous comprenez. Alors, ici, vous auriez le vaste externe, etc. Je crois que pour les diapos, il va falloir que je m'arrête, et je crois que c'est très bien. Vous devez trouver que la fesse est ignoble, là, n'est-ce pas ? Avec cette direction musculaire. Et vous savez très bien qu'une fesse, dans cette attitude, ça fait ceci et cela, n'est-ce pas ? Donc, la direction que vous venez d'avoir, là, c'est celle-ci. il manque ça, c'est-à-dire la localisation graisseuse périanale, qui protège l'anus, n'est-ce pas ? Et qui descend, comme ceci, et votre dessin, évidemment, se ressent de son ampleur, n'est-ce pas ? Et ça raccorde, ça j'insiste beaucoup, et ça raccorde sur la direction du muscle. Exactement comme pour le sein. Le sein est là, le grand pectoral est ici, les seins ne sont pas des espèces de trucs informes et disposés sur rien, n'est-ce pas ? Le sein est posé sur le grand pectoral, vous voyez, c'est le même jeu de forme, en sens inverse, si je puis dire. D'accord ? Donc ici, on le reverra, vous avez le grand pectoral, qui est comme ceci, et le sein, placé là, pendu à la clavicule, je vous expliquerai comment, n'est-ce pas ? Et ici, ma fesse musculaire était assez effroyable, n'est-ce pas ? Et l'anus aura été visible, etc., etc. Il fallait donc placer une localisation gasseuse, tenseur postérieur du fascialata ou grand fessier superficiel, tenseur antérieur ou tenseur du fascialata, moyen fessier, les deux ischios jambiers, le vaste externe, je n'ai pas mis les adducteurs, tout le monde sait, c'est vrai que ça fait une forme homogène avec cette saillie en arrière, je vais vous remontrer, voilà, il y a un petit retrait ici, ce n'est pas la peine, voilà, ensuite, les deux parois, avec les jumeaux qui remontent, à l'intérieur, et on descend, alors, Tarek me dira, peut-être, pourquoi vous n'avez pas mis les, je vais les lui mettre comme ça, il va être content, les péronniers, n'est-ce pas, voilà, long et court péronnier, n'est-ce pas, et vous voyez, ce n'est peut-être pas bon pour mon dessin, on aurait peut-être pu s'en passer, voilà, donc, et vous avez, ça l'élargit, donc, c'est ça aussi, mon cher Jean-Marc, quand je disais tout à l'heure que mes dessins n'étaient pas justes anatomiquement, c'est-à-dire qu'en fait, je m'amuse avec ces trucs-là, n'est-ce pas, si vous regardez l'écorcher de Houdon, par exemple, n'allez pas croire que c'est juste, ça n'a vraiment aucun intérêt, ce qui est intéressant, c'est la variation plastique que Houdon a faite sur ce thème, je me fais comprendre, on joue avec ça, on n'apprend pas ça comme on apprendrait de l'anatomie, voilà, et là, malgré tout, c'est relativement dessiné, je pense que ce n'est pas la peine que j'habille à droite, vous voulez ou pas ? Je crois qu'on s'en passe très bien, on a un peu de forme sous-jacente. Question ? Monsieur ? Oui, je vais me mettre, là, vous m'obligez à le dessiner, mais c'est la moindre des choses. Alors, où est-ce que je vais le faire ? Je vais le faire là, donc vous avez l'ischion là-haut, vous avez le tibia en bas, la patte d'oie ici avec l'arrivée du couturier. Donc, en dessous, monsieur, du demi-tendineux, vous avez un muscle très intéressant quand même de forme, n'est-ce pas ? Si on a le temps de s'en préoccuper, car il a deux tendons disjoints comme ça, vous voyez ? Et donc, je me trompe d'ailleurs, il a deux tendons disjoints comme ceci. Voilà, excusez-moi. Il aurait mieux que je prenne un chiffon. Voilà, si vous pouvez suivre, voilà, il a deux tendons disjoints comme ceci. Donc, ici, il a une forme charnue, là, il en a une autre, n'est-ce pas ? Et là, il y a une espèce de plat. Donc, une forme charnue, un espèce de plat charnu, un tendon ici, un tendon là. Et il faut bien avouer que cette forme bizarre, n'est-ce pas, ne serait invivable si ce muscle était solitaire. N'est-ce pas ? Et comme il est membraneux dans la partie médiane, ils ont décidé de l'appeler demi-membraneux, d'accord ? Semi-membranosus. Bon. Et alors, il est en fait, tout fait pour être un réceptacle, vous voyez, pour le demi-tendineux qui vient s'appliquer au-dessus, n'est-ce pas ? Et qui glisse son tendon juste à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle, en dehors, vous n'avez qu'un tendon, celui du biceps, en dedans, vous avez le corps charnu du couturier qui est relativement plane et derrière, deux tendons très incrustés l'un par rapport à l'autre, semi-tendinosus, semi-membranosus et puis le droit interne qui mène sa vie, cette espèce de muscle qu'on voit par instant quand les gens sautent les haies et dont je me contrefous parce qu'en fait, on ne le voit quasiment jamais. Ça va ? J'ai répondu ? Je crois que... Oui, Marie. Les adducteurs. Les adducteurs qui sont dans cette vue-là, dans cet aplomb-là. N'est-ce pas ? Vous voyez, on prend... Si vous regardez quelqu'un debout, vous lui prenez ses ischios jambiers facilement et ses ischios jambiers glissent dans un cornet ouvert postérieurement qui est déterminé par les adducteurs qui sont ici. Vous voyez, qu'ils font un cornet ouvert postérieurement dans lesquels glissent les ischios jambiers. C'est très gentil de votre part de poser des questions aussi pointues. Si vous voulez, autrefois, quand la valeur ne se passait pas en première année, je pouvais presque faire cours sur deux ans, me balader, etc. Et expliquer tout ça parce que ça a un charme pour ceux d'entre vous qui viennent depuis plusieurs années. Je suis désolé parce que je ne peux pas aller aussi loin que je le voudrais et que vous le voudriez parce qu'il y a un charme morphologique. Quand monsieur me pose cette question sur le demi-membrane, je ne peux pas bâcler en disant il s'appelle le demi-membrane. Je suis forcé de dire qu'il y a un charme morphologique dans les profondeurs. Mais oublions-le pour dessiner en surface. Mais il faut tout de même avouer que même lorsqu'on descend à l'intérieur, c'est parfois d'une beauté incroyable. Pourquoi ? Parce que c'est mécaniquement très valable. Si je m'amusais autant que je le veux, je viendrais avec des diapos de Jaguar type E ou de RK, etc. Pourquoi ces voitures étaient-elles sublimes de beauté ? les Bugatti ? De Rhin, vous connaissez un peu, il y a de très bonnes peintures de De Rhin, il y en a d'un peu plus tristes. Mais enfin bon, De Rhin, il est mort de quoi ? Il est mort d'une passion morphologique. Il était sur la route de 40 sous entre Saint-Germain-en-Laye et je ne sais plus quoi. Et sa Bugatti, sublime, a eu une panne. Il était énorme, il est descendu, il a ouvert le coffre, il a dû être passionné par la beauté du lieu, il a reculé et il a été emporté par une voiture. Quand vous ouvrez le coffre d'une Bugatti, c'est sublime, c'est sublime. C'est comme une bonne architecture contemporaine par rapport aux crétineries pseudo-anciennes, etc. Il y a aussi de très laides d'architecture contemporaine. Mais tout de même, quand les types inventent, à la une par exemple, moi j'avoue que je passe des moments délicieux à regarder des livres d'architecture d'aujourd'hui, on voit des solutions fantastiques, des types qui se font des cabanes dans les arbres, etc. Mon architecte sud-américain avec ces bambous qui résistent aux tremblements de terre, ça laisse songeur, ça tout de même, c'est vraiment de la morphologie, vous voyez. Là, 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 là. Et puis, c'est pas loin de moi, en plus. Alors, ces bambous qui se jettent comme ça dans l'espace où ils raccordent les éléments constructifs, c'est magnifique. C'est la même chose que ça. On pourrait faire de l'architecture gothique avec ça. Question ? Non ? Non ? Diapo. Allez, on y va. Attention, on peut voir, on peut retrouver certains éléments du cours. À droite, là, le personnage de droite, on voit très bien son jumeau interne, arrondi, descendant plus bas que le jumeau externe. Là. Moins net, ici, ils sont plus en balustre. Mais on voit très bien la continuité de l'ombre qui signifie donc qu'il n'y a pas cet abrupt du côté externe. Là, vous avez non pas le couturier, le couturier est en creux, mais le quadriceps qui est devenu rectiligne, ça, ça pourrait être un footballeur ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Parce qu'il a des muscles extrêmement puissants, même les abducteurs. Donc, le couturier, mais quand on saute comme ça, il est vrai que ça doit entraîner des contractions très, très formidables. Donc, le couturier passe là, n'est-ce pas ? Et le quadriceps se met à sortir comme un cône en avant. Et là, vous voyez, c'est assez laid d'ailleurs, le jumeau et le soleil est l'un au-dessus de l'autre. Regardez la disposition des jumeaux là. Ce n'est pas très loin de ce que j'ai tenté de faire ce soir avec mes maléoles, mon arche externe, etc. Ça va ? Regardez, c'est joli là aussi. L'arche externe par rapport à l'arche interne. Arche interne, arche externe en arche interne, les deux maléoles. Je pense que vous avez tout compris, non, maintenant ? Hein ? Ça va ? Diapo. Il y a un angle rentrant, là. Diapo. Voilà, alors ça, c'est un garçon très sympathique, vous voyez, très détendu, ectomorphe. On voit son tibia sous-cutané, là, son jumeau, son solaire, les maléoles, les pieds plats. Diapo suivante. Voilà, il contracte un petit peu. Alors, on lit l'arrivée du couturier, on voit la rotule dans les pelotons adipeux, on voit le vaste externe, le vaste interne, les maléoles. Diapo suivante. Voilà, là, on voit un bourrelet sus-rotulien. Je ne vous en ai peut-être pas assez parlé. Quand les gens sont décontractés, n'est-ce pas, le quadriceps passe en dessous de la limite inférieure de la ponevose et fait un bourrelet bien significatif de la décontraction. Vous voyez, c'est vraiment un type très détendu, décontracté, et sa rotule est bien invisible, ce qui prouve aussi qu'il est bien décontracté. Là, il y a le facialata pour les amateurs. qu'on voit du haut en bas. Derrière, c'est le biceps. Entre les deux, il y a le sillon de X. Là, il y a le couturier qui passe. On voit la partie terminale du couturier. On voit que ça continue dans le tibia solaire, jumeau. D'accord ? Et là, le jumeau externe, très discret. Diapo suivante. Je pensais qu'on voyait mieux la lèvre externe. Diapo suivante. Pas mal, quand même. On voit très bien les lèvres externes de la troclée, c'est de l'os et ça, c'est du muscle. Regardez les rotules comme elles sont dessinées, les tendons, l'arrivée du couturier, tubercule de gerdi, arrivée du fascia, le tibia sous-cutané, là, ça se voit formidablement, c'est disséqué à l'œil, jumeau et solaire. D'accord ? Regardez l'arche interne, là, c'est beau, non ? Diapo suivante. Une petite rotation du pied, diapo suivante. Voilà, le contraste entre les deux malléoles, malléoles interne, quadrangulaire, sa malléole externe, bizarrement, elle est un peu enrobée de synovie, mais vous voyez tout de même qu'elle, on ne voit pas la pointe tellement bien, mais vous voyez qu'elle descend beaucoup plus bas, comme il a les pieds plats, là, je l'avais, il était grimpé sur le meuble à cartes dans la galerie, donc tout de même, il a une petite arche interne, mais vous avez pu voir tout à l'heure à quel point il avait les pieds plats, donc c'est peut-être la raison pour laquelle il a tout de même une grande expansion synoviale, il a dû y avoir une petite pathologie. Donc, voilà, malléoles externes, malléoles internes, oubliez ça, et voilà le bord externe, la styloïde du cinquième métar, on va voir là, diapo. C'est mignon, non ? Diapo. Je croyais, je n'avais pas vu cette cinquième. Ah, ça, c'est parfait. C'est parfait. Là, vous voyez la paroi externe, la paroi interne, vous sentez qu'il y a des parois, vous sentez que ça se dessine, et que si vous avez envie, ben voilà, ça se passe comme ça. Diapo suivante. Alors, voilà, on aperçoit un tout petit peu, on va mieux apercevoir tout à l'heure, là, ça commence, demi-tendineux, n'est-ce pas, qui remonte là, tous les corps charnus confondus des ischios jambiers, les adducteurs seraient là, Marie, là, c'est le vaste externe, et alors là, on voit donc le tendon du demi-tendineux, et le corps charnu du demi-membraneux qui est en dessous, qui déborde, il faudrait que je change mes piles, biceps, ici, et on voit les jumeaux qui rentrent, mais vous allez voir, on va les voir beaucoup mieux, diapo suivante, vous voyez, là, vous lisez, c'est quasiment bon cours, demi-tendineux, son tendon, demi-membraneux, en dessous, son tendon, ici, de l'autre côté, le biceps, tout est réuni en ischios jambiers, adducteur vaste externe, et vous voyez les jumeaux qui rentrent là-dedans, et ça, c'est le creux poplité, très visible, évidemment, en flexion, c'est là que passe l'artère, beaucoup moins discernable en extension, diapo suivante, là, on voit bien, non, et regardez, c'est pas mal ça, c'est laid, d'accord, parce que ma photo est nulle, mais on sent bien l'arche interne surélevée, l'arche externe surbaissée, le talon, ça vous résume bien mes cours, je crois, les jumeaux, ça rentre, les deux parois, ta 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 ta, la malléole interne, regardez comme c'est dessiné, diapo, je pense que maintenant, vous dessinerez peut-être un peu l'os, ça, c'est pas fantastique, diapo, si ce n'est le tendon d'Achille, alors voilà, mon petit cycliste de 75 ans, n'est-ce pas, le grand-père d'un étudiant, il m'avait dit, vous savez, mon grand-père, il est très sympa, et très lisible, etc., donc le grand-père est venu, c'était vraiment un bon moment, vous allez voir, on sent que c'est plein de muscles, diapo, regardez ça, il en avait fait du vélo, lui, le jumeau interne, ce n'est pas de la blague, le jumeau externe, on ne le voit pas disparaître, alors je me disais, tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui se passe, donc j'ai fouillé un peu avec mon appareil photographique, et vous allez voir, le résultat est effrayant, diapo, voilà, alors ça, c'est jambes internes, jambes externes, vous voyez, le jumeau interne, on le voit bien là, avec une énorme plaque tendineuse, le solaire qui s'arrête là, la malléole, le jambier antérieur, puis la colonne calnée du jumeau externe, avec, je ne sais pas, péronnier peut-être, ou extenseur, je n'en sais rien, jambier, je ne vois pas là ce que c'est, diapo, la home facialata, évidemment, diapo, vous voyez, et là, il est détendu, regardez ses mains, c'est fantastique, alors ça, c'est un sillon de X, n'est-ce pas, avec, attendez, le sillon de X, il n'est même pas entier, parce que là, vous avez du court biceps et du long biceps dissociés, et ça, c'est la plaque des jumeaux qui remonte dans le creux poplité, voilà un tendon du jumeau externe, le jumeau interne est là, il y a un ulcère variqueux sur ces jumeaux internes, mais ce n'est pas grave, on le voit très très bien, ici, c'est le solaire, tendon d'Achille, tout est très lisible, diapo, voilà de face, un bon varus, bien viril, bien costaud, sympathique, bon de malléole, ta ta ta, diapo suivante, regardez, quand il relève le pied, vous voyez, il creuse son arche interne, contraction des fléchisseurs, évidemment, dans le solaire, et le jumeau interne et l'arc de l'os, ça vous aide à comprendre, ça, et le tendon du jambier qui prend la corde, il a haut vaste interne, droite antérieure, diapo suivant, alors, donc, on lui demande de se tourner à nouveau, et puis là, on va chercher un peu calmement, donc, vous voyez, double aplomb, un peu comme ce que j'ai dessiné ce soir, avec la perspective des deux pieds, mais là, il y a un talon relevé, voilà, et on se dit, c'est tout de même très puissant là-dedans, hein, très, 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 très puissant, d'accord, alors, diapo suivante, on regarde à l'interne, tiens, on voit le droit interne, pour une fois, pour me contredire, jumeau interne, solaire, maléole, tout ça, c'est très classique, regardez l'arche interne, c'est pas de la blague, diapo, regardez ça, il y a un partout du muscle, puis ça passe côté vilain du bodybuilding, c'est le sport, c'est un peu moins laid, quoi, diapo, vous imaginez, 75 ans, solaire, jumeau, vous voyez le tendon là, et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça, le tendon a l'air de descendre jusqu'en bas du muscle, pour s'accrocher, 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 d'accord, et pendant ce temps-là, monter les colles en montagne, vous voyez, diapo, regardez, alors vous vous dites, bon, il y a l'ulcère varicule, c'est vraiment embêtant, mais sinon, vous avez le jumeau là, demi-tendineux, on ne voit pas le demi-membre, le biceps, voilà, puis on attend encore, on continue à photographier, diapo, diapo, là, c'est superbe, les deux parois, ça rentre, jumeau interne, jumeau externe, mais on n'a toujours pas, et solaire, s'il vous plaît, avec tendons d'Achille, on ne peut pas faire mieux, là, là, ce sont les tendons des jumeaux, et ça, ça pourrait être du demi-membraneux, ça marche, diapo, et voilà, alors ça, je n'ai jamais vu ça de ma vie, n'est-ce pas, il est allé tellement, comment on pourrait dire, contracter son jumeau externe, sur le pédalier, n'est-ce pas, que le tendon, au fur et à mesure de son existence, est descendu, 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 presque jusqu'en bas, et le jumeau externe, est comme un cœur fendu, si vous voulez, vous voyez, le jumeau interne reste arrondi, bon, il y a la veine dont je parlais, il y a des deux côtés, derrière, mais le jumeau externe, il est pourfendu, par le tendon, n'est-ce pas, alors vraiment, il est plus qu'en pointe, et en dessous, vous apercevez le solaire, et le tendon d'achive, d'accord, diapo, c'est un cas, voilà, et c'est symétrique, donc ce n'est pas une anomalie, il s'est peu à peu construit comme ça, par le plaisir du cyclisme, et c'est un monsieur, qui grimpait tous les cols, du Tour de France, diapo, on en voit sur les routes, comme ça, alors ça, c'est une dame, qui est photographiée par une autre dame, et c'est une dame qui a vraiment un très beau bassin, vous voyez, un beau bassin de dame, voilà, on peut rêver, les seins, regardez, elle les a très bas, alors ne vous faites pas d'histoire, quand vous avez les seins très bas, dites-vous, je suis belle, et j'ai les seins très bas, très bas placés, ça n'a rien à voir avec des seins tombants, on en reparlera, soyez gentils, regardez ce que vous avez de beau, et comprenez-le, et ne dites pas trop d'ânerie, un sein placé bas, c'est un sein placé bas, elle est très belle cette fille, avec ses seins placés bas, d'accord, diapo suivante, regardez, la photographe aussi est très sympathique, c'est une jolie photographie, non, pouvez-vous me donner, pouvez-vous me donner le nom de la photographe là, non, dans les premières, oui, bon, j'aurais voulu lui rendre hommage, parce que je trouve que sa photo est superbe, diapo suivante, enfin, il y a dû y avoir un autre photographe, pour la prendre, ça c'est assez mignon, ce sont des enfants qui regardent quelque chose, au-delà d'une palissade, et il y a un amateur de morphologie, et vous sentez tout de même, dans ce ravissant cul et ses jambes, les petites lignes des tendons, bon, vous me direz, il faut rêver, mais il y a de quoi rêver, c'est quand même une photo sublime, et on a toute notre enfance, c'est nos fantasmes qui remontent, grâce à ça, diapo, et elle, elle n'est pas adorable, n'est-ce pas, je ne connais plus son nom, hélas, elle avait joué dans un film qui s'appelait Bagdad Café, qui était très très drôle, vous connaissez son nom ? Pardon ? C'est si bien dit que j'ai très mal entendu, Whoopi, Goldberg, voilà, et vous voyez, elle vous montre ses arches internes et externes, n'est-ce pas, et les courbures du pied, enfin, je ne connais pas de plus belle photographie pour comprendre les jeux de formes du dessous du pied, les rapports de formes entre le jumeau, le solaire, le jambier, et là, dans la demi-teinte, avec du gras, du gras, c'est une femme, il y a l'os sous-cutané, n'est-ce pas, et voilà l'arche interne, l'arche externe, c'est délicieux à lire, non ? Diapo suivante, Diapo suivante, alors, je ne sais pas à quelle heure il est, alors ça, c'est un peintre que j'adore, qui malheureusement n'a pas eu de chance pendant la dernière guerre, il a droit à lui tout seul à plusieurs bombes sur son œuvre, et en particulier, à Padoue, c'est Montaigne, c'est vraiment l'un des, alors, nous parlions tout à l'heure avec mon ami Jean-Marc, des fantaisies de dessin, c'est sans doute l'un des hommes qui dessine le plus tendu qu'il soit, vous voyez, Diapo suivante, je vais, au Louvre, il y a quelques peintures de lui, vous voyez, il y a des architectures très sèches, des aploms très secs, là, vous ne voyez pas grand-chose, Diapo suivante, mais vous approchez, quoi, vous voyez, alors ça, c'est fantastique, ce grand bonhomme en aplomb, et là-haut, une flèche, Diapo suivante, qui arrive dans un crâne, regardez ça, il ne m'égote pas, lui, il y va, ça a une efficacité expressive, c'est beau aussi en noir et blanc, il y a de vieux livres qui sont vraiment sublimes, Diapo suivante, j'aimerais dessiner comme ça, certains jours, alors ça, c'est un des scandales napoléoniens, n'est-ce pas, à Mantoux, vous aviez un retable, il est de Mantoux, Mantegna, comme son nom l'indique, n'est-ce pas, dans lequel il y avait donc la Vierge, les deux panneaux en perspective, et voyant en bas l'après d'elle, alors ce morceau-là, bon, tant mieux pour vous, mais c'est quand même scandaleux, il est au Louvre, et ces deux morceaux-là sont à Tours, et alors ça, mes amis, si un jour vous allez à Tours, le musée est extraordinaire, et en particulier pour ces deux choses-là, et la copie de ça, pardonnez-moi de dire ça, la copie de ce morceau-là, par deux gars, ce qui n'est pas rien quand même, diapo suivante, alors voilà ce qui est resté à Mantoux, diapo suivante, et voilà ce qui est au Louvre, n'est-ce pas, à Tempéra, repris à l'huile, très très légèrement, vous pouvez tout regarder, moi j'ai tout appris là-dedans, quand j'ai fait mon service militaire, à mon époque, c'était la guerre d'Algérie, j'étais asthmatique, donc on m'a pris, mais pour me mettre dans un bureau, etc., et tous les jours, je venais dessiner au Louvre, et j'ai appris la morphologie chez Mantegna, vous voyez, pied externe, pied interne, vous voyez tout, et alors l'avantage avec lui, c'est qu'il vous explique géométriquement, comment il s'y prend, n'est-ce pas, vous allez voir à quel point c'est tendu, c'est un fou de l'attention ce type-là, diapo suivante, regardez, les rochers, c'est tout sauf mou, quoi, diapo suivante, ça c'est au Louvre, pardon, alors voilà, la résurrection qui est à Tours, diapo, je dois dire qu'elles sont plaisantées à la lumière, à la lumière électrique, mais c'est quand même, la présentation est très belle, parce qu'il n'y a pas de cadre, on les voit dans l'heure entière, etc., mais à la lumière électrique. Alors, on va un tout petit peu regarder les détails de Jésus au Mont des Oliviers, parce que là, il s'est vraiment fait plaisir, j'espère que j'ai un tout petit peu de temps, très peu, diapo suivante, oh zut, ça c'est à Londres, diapo suivante, je les ai ou pas, diapo suivante, ça c'est un détail de celui de Londres, mais ça c'est extraordinaire, c'est un homme extraordinaire, je vous en remontrerai d'autres jeudi, si vous voulez, plus détendu, parce que là, j'avoue que j'étais un peu troublé, diapo suivante, c'est magnifique, non, l'oiseau, ah oui, je n'ai pas mis les détails, l'oiseau en contreposte là-haut, non, c'est fantastique, avec ses architectures claires, ses rochers tendus, c'est vraiment un type extraordinaire, à Londres, à Paris, vous avez ça, à Tours, ça vous ajoute, à Paris, il y a aussi la grande températe de Saint-Sébastien, n'est-ce pas, que vous pouvez regarder attentivement, les pieds sont incroyablement morphologiques, presque trop, mais c'est un homme extraordinaire à connaître, et je vous montrerai jeudi la caméra des e-spons, à Mantou, qui est une pure merveille, qui a été très abîmée par les restaurations, diapo, alors voilà, la prouesse, n'est-ce pas, bon, perspective, c'est le Christ mort, diapo suivante, je crois que c'est fini, non, diapo suivante, ça c'est charmant, mais c'est une œuvre de jeunesse, je l'ai mal placée, diapo suivante, ça c'est la sublime mort de la vie, de la Vierge qui se trouve au Prado, qui fait 35 centimètres de haut, si un jour vous allez à Mantou, et que vous sortiez de Mantou pour aller au nord, et bien vous prendrez la route, qui passe, là où passait cette petite route, n'est-ce pas, et vous traverserez les grands étangs, ça n'a pas beaucoup changé, c'est bouleversant, diapo suivante, car vous retrouvez ce paysage, avec, regardez, c'est hors du temps, n'est-ce pas, et bien c'est Mantegna, fin quattrocento, c'est-à-dire 1480, si je ne me trompe, 1530, ça c'est tendu, c'est magnifique, donc il n'y a pas que les muscles qui sont tendus, la morphologie, ça tend aussi, les fibres du cerveau, diapo. Bonsoir. Bonsoir. Merci.